Salut à tous, c'est le Rankine Gamers Garden, le match pour la 3ème place. Ça va donc opposer... Donc c'est qui il est à gauche lui ? Ça va opposer donc HBK Raven, ou HBK Raven comme on l'appelle dans le milieu, contre Sora Wardi, comme on l'appelle dans le milieu aussi. Hop, tac, les scores, bim. C'est donc Dame Dame pour vous commenter avec mes deux acolytes Tanu et face de citron, a.k.a. John Wayne, a.k.a. l'âme qui a fait 0 points au ranking. On est là. Le genre ça sort la main, vite fait, faut pas trop non plus se respecter quand même, ça serait dommage. C'est donc HBK Raven qui joue Birdy, toujours. Qui le joue en V-Trigger 1, j'ai pas vu. Ça doit jouer V-Trigger 1 ici, ouais, ouais, ça cherche pas les embrouilles. Contre Sora Wardi, donc joueur de nage depuis le 1, les mecs ont jamais changé leur perso. Et ça joue V-Trigger 1, des deux côtés, ça joue safe, ils ont bien raison. Peut-être que les gens ont d'autres jeux à doser, ils ont pas trop le temps de s'entraîner en ce moment, mais c'est pas grave. Allez, donc c'est Sora Wardi déjà qui est un petit peu en retard là maintenant. Qui a du mal à avancer sur le Birdy, la canette et qui va toucher le mix-up, le combo garanti derrière. Ah là, il prend CrushCounter, ça va faire mal, il a tapé, il aurait pas dû. Il reprend CrushCounter, il est stun, ça va très très vite avec Birdy. Ah, il prend le combo là, complète jambon de fromage et il est mort dans le film. Premier round pour récupérer Raven. Qu'est-ce que tu as pensé de ce round, quand même ? C'est très sale, oui c'était sale, il y a un Birdy en face. Ah dommage Nash, il aurait dû avancer pour que ce loot ne touche. Allez, premier combo qui rentre, c'est bien joué. Après un petit lâche. Là, choppe, ça c'est bien mixé. Il faut qu'il mixe plus le Nash. Faut pas qu'il s'entête toujours à zoner comme ça. Il faut faire qu'il se regarde, un petit saut qui est pas puni. Sonic Boom, ça zone, ça zone. La canette pour essayer d'avancer dans le zoning du Nash. Ah là là, ça a ouvert la garde mais ça a rien donné de spécial. Ça se regarde. Ah là là, ça c'est bien joué ça avec. Ça c'est bien joué, ouais, c'est vrai. C'est bien joué le... Oh là là, la chaîne X qui passe. Ça, ça fait mal aussi. Il a l'eau qu'ils aimait derrière. Ça va, le Nash qui a fait le bon choix. Voilà, il tente des trucs. C'est assez compliqué pour l'instant. Là, choppe qui ne passe pas, c'est bien lu par rapport avec le Sherhaven. Il essaye d'avancer toujours. Le Birdy qui est très patient. Jusqu'à un certain point. Là, choppe qui passe. Ça y est, ça va mettre en corner. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Allez, il va bourrer. Il fait le pressing. Le V-Trigger qui permet de s'en sortir. Le Casse-Garde qui n'est pas très bien venu. Le V-Trigger encore, le V-Riversal qui permet de s'en sortir encore une fois. Il est bien remonté à l'énergie. Oh là là, c'est bien joué. Ça va tuer. Oui, bien joué. Très, très bien joué. Brosse remontée du Nash. C'est bien joué. Allez, la balle de match. Enfin, la balle de match. C'est vrai que tu es trop en fait, au rappel. Ça, c'est bien joué. Le petit frame trap. Bien sûr, le Birdy qui a de l'entière. Un très, très gros entière. Très, très bonne entière. Ouais, le Nash qui reste toujours en arrière. Il veut faire perdre patience au Birdy. On connaît le Birdy des fois qui peut être des fois un peu friable psychologiquement. Vous savez, pour l'instant, il est solide. Solide sur sa ligne. Fort dans les appuis. Ah, il prend deux shops consécutifs. Ça, ça fait très, très mal les shops spé comme ça. Ah, ça y est. Il arrive à s'en sortir avec ce petit combo. Oh, c'est bien joué. Le V-Trigger. L'activation du V-Trigger qui va se faire punir. Et là, super. Oh, ça va tuer, ça. Normalement, ça tue. Je crois qu'il fait un peu plus mal en Arc Edition. Ah, ça tue pas, ça tue pas. Est-ce qu'il va prendre un Gas Guard ? Oui, il a pris un Gas Guard. Je le savais. Il y a le livreur UPS qui est arrivé avec le Gas Guard. Mais Benjamin, il n'a pas entendu sonner à la porte malheureusement. C'est dommage, c'est dommage. Et ça fait donc 1-0 pour le Nash. Il fait une belle remontée. Sors deux rounds. C'est bien joué. Allez. Hop. Merci, copilote. 1-0. Tac. Ah, ça fait retour. Ah, ça veut casser le rythme. Par contre, on ne va pas le casser trop longtemps les gars. On fait un petit retour pour revenir. C'est pas genre... Il va faire un skip, il y a des gens qui veulent jouer à DBG d'après. Non, non. Non, ça a changé de costume. Oh, écoute. J'ai changé de costume. J'ai changé de costume. Si il se sent plus fort comme ça. Plus confiant. Moi, ça me va. Allez, c'est reparti. Oh, merde, j'ai pas changé. C'est pas la grande finale. Au fait, c'est le match pour la troisième place. Huch, huch, huch. Quel sacro yorot que je suis. Alors, c'est donc... Bah non, c'est parce que... C'est la demi finale. Non, c'est la demi finale. Une petite finale, ça veut dire que c'est le dernier match pour les deux joueurs. Parce que le gagnant rencontrera l'éminent joueur de Nash qu'on appelle Dame-Dame dans le milieu. De Head. De Head, bien sûr. Allez, donc ça se zone, ça se regarde, tranquillou. Ça se respecte un peu trop, même. Là, j'essaie d'avancer avec son avant-pied. L'avant-groupier, je crois. Le petit pok à la balayette qui passe pas. Ah, voilà. HB-Caravan qui tente les canettes, mais Nash qui commence un peu à avancer. Ah, il a pris le Dauphin. Direct Cash. C'est dommage. Maintenant, Birdie qui est très en avance à l'énergie. Oh là là, ça s'est bien joué. Bien puni la activation du V-skill par Birdie. Oh, ça, c'est moche. Il va prendre chair là-dessus. Nash qui avait le V-Trigger, il a peut-être pu faire encore un peu plus mal. Il va peut-être le garder pour des embrouilles. Malheureusement, ça ne va servir à rien. Son V-Trigger, ouais. Dommage qu'il utilise le V-Trigger parce que... Oh là là, c'est dommage, ça aurait pu tuer. Est-ce que... Il peut le tuer en un combo. Le Birdie, il n'a pas sauvé skill. Il a fait beaucoup de veriversal dans le combat. Donc, il n'a pas pu remplir sa barre. Allez, Nash qui va tenter de le maintenir. Il reste plus que 10 secondes. Oh là, ça ouvre la garde. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. Dommage à JDK qui a sûrement tenté une D-Shop. Mais il a fait le mauvais choix. C'est le triste destin des joueurs de Street Fighter V. Ah, ça touche tellement loin ce groupeier. Ce groupeier, la chaîne X qui est dans le vent. Ça ne sert à rien. C'est dommage. Ouais, ça se regarde. Ça se regarde toujours. JDK qui reste accoupi sans faire grand chose. Bon, il est en avant sa énergie de toute façon. Et là, avec ce petit combo X-Bull, ça va encore augmenter son avance. Tout ça, c'est bien joué. Il n'a pas mis la super. Il préfère la garder pour plus tard. Peut-être pour la mettre sur un... Ah là, ça, ça passe. Ça passe tellement gratuitement. Là, puis il prend le cross-up invisible de Birdie. Il va assez sortir avec le V-Skill. Il ne claque pas encore. Il ne claque pas encore sa barre. Il préfère garder ses barques pour les claquer nature. Il prend l'entière. Le cross-up qui n'est pas passé. Il est très en par énergie. Ça va être très compliqué de remonter ça. Mais ce n'est pas possible. Merci. Ça ne se frappe pas cette fois-ci. Il va mourir par le balight. Si c'est un balight, c'est pas un balight. Si c'est un balight. C'est un diabo. Allez. Ah, la nage qui se fait attraper là. Il essaie de zoner. Mais la chaîne de Birdie qui touche très très loin. C'est compliqué de le zoner Birdie. Il a des armes pour avancer. Il a des armes pour ouvrir ton zoning. Ah là, il prend la banane. C'est dommage. C'est dommage. Il n'a pas confirmé. Nage qui tente des petites avancées en dash. Mais le Birdie, il est solide sur ses appuis. Il ne bouge pas. Il reste pacifiquement accroupi. Il a un nage qui essaye un petit peu de faire des dash devant derrière pour apprécier son adversaire. Mais le Birdie qui ne s'en laisse pas compter. Ça passe en garde. Ça, ça punit. Il a des barres à claquer. Il les a pas mis. Il préfère les garder pour tenter. Ça, c'est pas mal. La super qui rentre directement. Ça va pas tuer. Mais ça va faire quand même assez mal. Il va prendre bonne avance à l'énergie. Par contre, le Birdie, il a sauvé Trigger. Ça peut être compliqué. Ah là, il a... Mind the job, c'est bien joué. Ça ne tue pas. Le Birdie qui va sûrement tenter. Ah, il a tenté l'embrouille. Ça passe. Il a eu qu'ils aimaient derrière. Oh oui. Ah, ça, c'est mal joué. C'est très mal joué. Il a... Il a craqué. Ça fait 2-0 pour sauré avoir dit. 2-0 pour sauré avoir dit. Mon collègue... Comment on va t'appuyer ceci ? Ça t'appelait mieux ça ? Euh... Fong ? Fong ? Qu'avez-vous pensé de ce match, Tasha ? Je crois qu'il a regardé que d'un oeil. D'un demi-oeil, il me semble. C'est reparti, allez. Ça se zone toujours à la Birdie qui va essayer d'avancer peut-être un peu plus là. Parce que sa stratégie de rester accroupi au fond de l'écran, ça va pas l'air d'être très convaincant pour l'instant. Le pressing de Nash qui est trop encore l'air. Ça, c'est vraiment pas mal pour mettre l'adversaire sous pression. Mais le Birdie qui n'a pas craqué. Il jab, il jab, il jab. Il met la balayette ou pas. Effectivement. Voilà. Il est presque stun le Nash. Mais voilà. Il se fait pas presser malheureusement. Il ne se fait pas presser par le Birdie. Donc voilà. Il a tout récupéré tranquillement. Il y a un petit Dachara pour sortir du pressing. Ça cherche les footsies. Oh là. Ça, c'est pas fini. C'est dommage. Ça, ça prend le compte de nature. Ça fait mal. Le petit Veriversal pour essayer de sortir du pressing. Oh là là. Ça finit pas les sauts. C'est dommage. Il saute devant devant en plus. C'est pas comme s'il avait un des meilleurs entiers du jeu. Oh là. Ça, ça passe. Oh là là. Il est presque une superbe. Il a peut-être dû mettre un V-Trigger. Oh ça, c'est bien joué. Oh non. Il tue pas. Il tue pas. C'est dommage. J'espère qu'il va pas le regretter par la suite. Il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Ça, c'est bien joué. Il préfère pas mettre la superbe. Il a sûrement la gardée pour le deuxième rune. Il tente des embrouilles. Donc, le birdie qui n'a plus de pixels de vie. Il va peut-être prendre un overhead. On ne sait pas. Oui, il a pris l'overhead. Eh, mon gars. On connaît les bails ici. On connaît les bails. Allez, balle de match. Je pense avoir dit. Qui ne... Ouais. Qui vraiment... On n'a pas l'impression comme ça. Parce que tu sais, il... C'est plutôt le birdie qui reste en position. Mais finalement, on a l'impression que c'est plutôt birdie qui mène. Mais au final, le Nash, voilà, il tape. Il frappe comme une abeille. Comment on sait déjà ? À la Mohamed Ali, tu vois. Il pique comme une abeille. Il vole comme un papillon. Et... Bim ! Il frappe. Il touche. Il touche l'adversaire. Et là, Saravadi qui est très bien parti dans le rune. Oh là là, le X-Bull. Ce qui est safe isé par activation du V-Trigger. Oh là, Chop qui est bien trouvée. Il est presque mort. Un chop a un petit foot six qui rentre là. Oh là, c'est dommage qu'il n'ait pas fait un saut neutre. Un saut neutre. C'était fini pour lui. Ah là, il prend la chop. Il se paie. Il va se faire foutre dans le coin. La chop qui est bien échopée cette fois-ci. Oh là là, ça rentre le headbull. Il va avoir le qu'ils aimaient derrière. Il met la garde. Oh là là, l'échop qui n'est pas puni. Oh, ça tue. Bravo, bravo. Ce petit, ce petit kick. C'est quoi, c'est un avant-moyen ça ? Avant light qui vient mettre fin aux espoirs d'HB Caravan malheureusement. C'était bien joué à lui. Il a fait un beau parcours. Il a fini troisième du ranking. Et c'est bien joué à lui. Ça va donc maintenant être la finale. Entre, sans avoir dit, un joueur de head complètement random. On va voir ce que ça va donner. Des bisous.